Nous allons maintenant créer de la réflexion, c'est-à-dire que dans notre création ici, on voudrait que les phares se reflètent sur le sol, ce qui donnera un petit peu plus d'humidité dans la créa. Et puis également le grand bâtiment, on voudrait qu'on voyait largement la réflexion ici. Alors, ce que nous allons faire, nous allons au-dessus de l'arrière-plan ici, nous allons créer un nouveau calque de pixels vierge qu'on va appeler réflexion. Lorsqu'on veut faire de la lumière comme ça dans une image, il ne faut surtout pas travailler directement sur le calque de pixels parce que sinon vous allez le détruire, vous ne serez pas capable de revenir en arrière plus tard. Donc il faut toujours protéger le calque d'origine, d'ailleurs il faut éviter de travailler directement sur les pixels des calques. Le but maintenant dans Photoshop, c'est de pouvoir revenir sur les corrections. Donc nous allons créer ce calque vierge, nous allons le remplir de 50% de gris. Donc le plus simple, c'est d'aller dans le menu édition, remplir, et vous avez l'option 50% de gris. Voilà, donc pour l'instant le calque est rempli. Deuxième étape, il va falloir faire en sorte de le mettre avec un mode de fusion. Ici vous choisirez lumière vive, d'accord ? Donc pour l'instant ce qui se passe c'est qu'il n'y a aucun changement sur l'image. Ensuite, on va zoomer un petit peu, l'idée ça va être, on va déjà s'occuper des phares ici, de prendre un pinceau avec une taille de pinceau beaucoup plus petite, qui va correspondre au reflet de lumière sur le sol ici. Donc à peu près cette taille là. L'idée ça va être de choisir une sorte de rose, d'accord ? Puisqu'on va avoir une traînée de lumière sur le sol, donc il faut qu'il soit de la couleur des phares. Et puis réduire l'intensité de notre pinceau, parce que si je le laisse encore une fois à 100%, voilà ce qui se passe. Donc là c'est pas très logique. Si je le mets à 50%, c'est encore trop fort. L'idée pour l'instant c'est simplement de faire une petite lueur. Donc je vais le mettre, allez, 12%. Et on va pouvoir essayer de placer les lueurs à un endroit bien précis, c'est à dire à peu près ici, voilà. Donc je vais passer tout doucement. Et on va voir effectivement des reflets de lumière sur le sol. Donc je peux pas les mettre trop près des roues, il faut bien imaginer que la distance qui est des phares jusqu'au sol, on a à peu près la même chose de l'autre côté. Donc là pour l'instant c'est juste une lueur. Voilà, on a bien une sorte de réflexion. Je vais faire les phares ici, donc comme ils sont plus petits, moins larges, je vais réduire la largeur de mon pinceau. Et de la même façon, il faut imaginer la longueur près ici. Voilà. Donc là j'ai bien de la réflexion sur le sol, c'est pas mal. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un petit point plus foncé. Donc je vais mettre une valeur d'opacité beaucoup plus forte. Pour montrer où se trouve l'origine du phare. Voilà, pareil de ce côté là. Pareil de ce côté là. Donc on a vraiment bien ici la puissance des phares et puis le reflet sur le sol. On a vraiment l'impression que le sol est relativement mouillé. Donc impeccable. Également, ce qu'on voudrait, c'est faire le reflet du bâtiment ici. Donc de la même façon, je vais choisir une couleur. Par contre, je vais pas rester sur du rose. Je vais revenir sur une couleur blanche. Je vais remettre l'opacité très faible. 10. Et puis je vais grossir mon pinceau. Voilà. Un petit peu plus gros. Donc l'idée, c'est vraiment de blanchir le bas. Voilà. Donc on a bien le reflet du bâtiment. Alors, tout le reste, on peut pas forcément le faire. Puisque ici, on pourrait mettre un reflet du réacteur sur le sol. Le problème, c'est que le vaisseau est beaucoup trop haut par rapport au sol. Donc le reflet serait beaucoup plus loin ici. Pareil pour les lampadaires. Les lampadaires sont très loin à partir de la limite qui est là. Donc s'il y avait un reflet, le reflet serait beaucoup plus par ici. Voilà. Donc ici, on a créé les reflets sur le sol. Je vais vous montrer la différence avant, après. D'accord ? Encore une fois, si vous pensez que vous avez été un peu fort sur les réglages, vous pouvez réduire un petit peu l'intensité du calque. Vous évitez qu'il y ait trop de réflexion sur le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501